bonjour aujourd'hui je vais vous présenter la recette du saucisson au chocolat alors il existe plusieurs variantes moi ici je vais partager la recette que je tiens de ma maman qui la tenait aussi de sa maman et donc c'est un gâteau sans cuisson et vous faudra pour ceci vous faudra 200 g de cacao en foudre non sucré, 4 jaunes d'oeufs, 200 g de sucre, 200 g de biscuits alors moi j'utilise des biscuits portugais comme ceci qu'on appelle de la chamelire si vous en trouvez pas vous pouvez le faire aussi avec des petits beurres la recette est très très simple il vous faudra aussi 200 g de beurre que vous laisserez ramollir au préalable donc mes 200 g de beurre je l'ai un petit peu aidé au micro-ondes je les verse dans un étupé avec le sucre mélange je commence avec la spatule après il faudra y aller avec la main à la fin alors je vais m'avancer pour que vous voyez mieux donc là on mélange le sucre et le beurre j'y ajoute mes quatre jaunes d'oeufs voilà on mélange voilà 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 le cacao je vais le faire améliorer peut-être alors en fait c'est hyper facile hein il y a que ces quelques ingrédients et pour les quantités l'essentiel c'est d'avoir les mêmes quantités de chaque ingrédient si vous voulez diviser et ne mettre que 100 g de chaque vous mettrez deux jaunes d'oeufs et puis ainsi de suite si vous voulez augmenter aussi on va continuer à mélanger alors voilà à force de malaxer vous obtenez ceci bon ensuite il va falloir y aller avec les mains donc si vous craignez vous mettez des gants ou voilà quoi moi j'ai mis des gants ça colle j'ai du mal à travailler avec les gants mais bon je vais essayer et là vous allez incorporer vos biscuits doucement bon quand on n'a pas l'habitude de travailler avec les gants voilà vous les incorporer vos biscuits c'est hyper pratique quand les gants sont trop grands et petit à petit on fera voilà bon je vais vous débrouiller on va s'ils on va s'ils on va s'ils on va s'ils tout ça jusqu'à bien incorporer le biscuit dans la pâte au cacao alors voilà j'ai prélevé un petit peu de ma pâte que j'ai formé en boudin je vais l'enrouler dans de l'aluminium pour la rendir bien correctement j'ai fini par enlever les gants voilà j'en ai fait un petit comme ça pour vous savoir après par la suite pour la déco donc ça part une heure au frigo et je reviens vous voir alors voilà au bout d'une heure il a bien tassé vous allez sortir au préalable avant de servir bien entendu est ce que vous allez faire pour que ça présente mieux vous allez le saupoudrer en retournant de sucre glace qui fera plus réaliste on dirait un vrai saucisson une fois que vous avez saupoudré quand vous trancher ça vous donne ceci alors voilà ça fait plus réaliste je vais voir ça plus près voilà voilà vous n'avez plus qu'à déguster bonne saint valentin vous Sous-titrage ST' 501